Il y a un truc que je ne comprends pas, un truc que je n'arrive pas à comprendre, ok? Il y a des gens au Cameroun... Quelle idée le président Billard du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 103 ans que le président est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensions qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 103 ans que le président Billard du pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun pour que le président, je lui dis que non, comme on a une bout en bas, ça a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que Billard du Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marché-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Billard sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Billard a nourri pour le Cameroun? Il est de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays est un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on a entendu parler, vous savez ce que le président Billard fait? Il allait en Italie. Vous savez ce qu'il allait dire là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Billard n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le prix? Oui. Quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'on vous rapatriez directement ce que vous... Comment peut-être développer si on rapatrie les richesses? Non, c'est le projet du président Billard. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président débit a pris position. Le président a bien pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Billard attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, 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 M. Bachir. Il parlera? Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et à l'Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, M. Bachir, je ne termine pas là. Pour vous rassurer, je termine, je sors par la vidéo. Il n'y a pas de problème. Je vais terminer. Laissez-moi finir mon propos tranquillement. Parce qu'après, je ne parlerai plus. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leurs responsabilités civiques avec la lâcheté. Le président Billard se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Le NMPE et moi-même sommes très fiers ce soir d'être Camerounais. Nous sommes heureux d'avoir un grand président à la tête de notre pays. Du haut de la force de son expérience. Il a garanti ce soir le caractère sacré de l'intégrité territoriale, de l'unité du Cameroun et de l'indivisibilité de notre pays. Notre pays va mal. Et non, on veut le changement. Le Cameroun n'aime pas notre pays. Le vieux n'aime pas notre pays. Si Poubia aime notre pays ou bien aime aussi ses enfants, c'est qu'il peut accepter que le Cameroun qui est riche n'a pas de route ni de lumière. Les jeunes qui supportent Poubia aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont pauvres. Ils sont là au pays, ils ne font rien, les bordels et tout. Ils supportent Billard, espérant qu'un jour, un miracle va tomber du ciel et ils sauront bien, ils vont avoir un concours. Alors que ce sont les gars qui supportent Billard aujourd'hui, ce sont les gars qui sont dans la pauvreté, la galette totale. Mais ceux qui connaissent vraiment la réalité de ce pays, depuis qu'ils avaient supporté Billard, ils ont détruit notre Cameroun. Notre pays, ça ne va pas. Merci pour ce que vous faites, mais je pense que vous êtes sérieux. Si vous aussi, vous êtes comme eux, c'est votre problème. Ceux qui sont dans la galette, sont les pauvres, sont les petits comédiens. Et ils vont fuir quand nous, on va chasser Billard, ils vont fuir. Ce pays est pourri. Moi, je travaille avec M. Bélinga pendant huit mois, avant de venir en Europe. Je suis inquieté parce que j'étais le seul bassin, je ne voulais pas rester dans les histoires là-bas. Dieu m'a aidé à se quitter. J'ai dit, ce pays est pourri, notre pays est tellement riche à un niveau. Si tu vois comment les gars gaspillent l'argent de notre pays, ça fait mal. Non, franchement, les Camerounais sont parmi les Africains les plus wandaïens. Franchement.